Essentiel, les mesures pour maîtriser la longueur de son morceau. Ici en haut, selon la barre de défilement, comme une règle, on voit le nombre de mesures défilées. 2 mesures, 3 mesures, 4, 7 mesures et 8 mesures. Par défaut, on aura toujours 8 mesures. A droite, on appuie sur le plus pour en ajouter si besoin ou en enlever. Ce qu'il y a de bien dans GarageBand, c'est que tout est expliqué. Il suffit de lire et de comprendre le mot incrément signifiant juste ajouter. Donc, on utilise les flèches pour baisser ou augmenter le nombre de mesures souhaitées. Une fois cela fait, il suffit de relancer l'enregistrement pour compléter les dernières mesures. Ça, c'est la méthode manuelle. Il existe une autre façon de faire, c'est la méthode automatique. Il suffit d'appuyer sur le plus, mesure et d'enclencher automatique pour adapter la durée à son enregistrement. Je reviens à l'enregistrement, je le déclenche. 11 et 12 mesures, dont 13. Ici, j'ai un peu débordé. Maintenant, à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501